Hello mes beauties ! Aujourd'hui on se retrouve avec mes produits je rachète ou pas J'adore regarder et faire ce genre de vidéos parce qu'on a vraiment un réel avis sur les produits Puisqu'ils sont terminés, donc c'est parti ! Premièrement on va être très rapide, je vais pas vous saouler avec ça puisque c'est la Bioderma Est-ce que l'on voit ? Oui, c'est la Hydra Bio H2O Donc c'est pas le bouchon rose mais le bouchon bleu c'est ma préférée en fait C'est pour les peaux sensibles et déshydratées Si vous l'avez pas testée, testez-la si c'est votre type de peau parce qu'elle est vraiment super Sans un sage, sans parabènes, hypoallergénique Elle est vraiment top, elle fait visage et yeux Après au niveau des yeux je trouve que voilà Des fois sur des mascaras ou des eyeliners qui sont hyper résistants Il faut vraiment des maquillants yeux à côté, c'est vraiment le petit bémol Mais sinon elle démaquille super bien et surtout elle hydrate la peau Et ça c'est le temps Ensuite j'ai également utilisé la lotion tonifiante et hydratante de Bioderma Alors j'utilise encore la crème en ce moment qui est super bien, qui est très hydratante Et la lotion je l'ai bien aimée, est-ce que je la rachèterai ? Non Je la rachèterai pas, tout simplement parce que j'adore changer de marque Et c'est pas un réel coup de coeur, c'est une petite lotion tonique comme ça que j'ai bien aimée quand même appliquer tous les matins pour me réveiller la peau Avant de mettre ma crème mais sinon non, est-ce que je la rachèterai ? Je trouve pas qu'elle est exceptionnelle Elle est pour normale à mixte anti-pollution donc oui il y avait un petit côté assainissant mais comme toutes les lotions en fait tonique donc pas plus que ça Ensuite on passe au démaquillant yeux, alors j'utilisais pas mal celui de Nivea et j'avais un petit échantillon de la Lancome Alors c'était assez drôle puisque j'ai testé les deux en même temps et j'avais aussi un reste de celle de chez Sephora Donc celle-ci rien à voir, celle-là, alors le démaquillant yeux double action Nivea franchement pas mal Il démaquille très bien, c'était un bifasé également et de toute façon tout ce qui est bifasé ça fonctionne en général J'ai eu aucun souci avec et en effet sans besoin de frotter il démaquillait assez bien Donc je pourrais le racheter sans souci en fait si je passe devant, hop je le prends et il est beaucoup moins cher que celui que le Lancome Et je me demande, je pense qu'il est même beaucoup moins cher que celui de chez Sephora Celui de chez Sephora c'est un de mes préférés et quand j'ai testé celui de Lancome je me suis dit mais c'est en fait pareil que Sephora La seule chose c'est que celui de chez Sephora il laisse une petite pellicule grasse qui peut être des fois gênant Que moi j'enlève après avec ma lotion Bioderma et le Lancome pas du tout Alors voilà, il a ce côté gras comme celui de chez Sephora mais il laisse un aspect tout doux, tout lisse sur la paupière Il n'y avait vraiment que ça qui était agréable mais vu le prix par rapport à celui de chez Sephora Vaut mieux acheter celui de Sephora qui est aussi efficace Mais c'est vrai que si je tombais sur encore des petits échantillons comme ça c'est plutôt pas mal J'aime bien en fait, ça a vraiment un effet tout doux Mais bon le prix je n'achèterais pas Ensuite j'ai un lait fraîcheur après soleil, il est temps de chez Nuxe que j'ai pas mal utilisé tout l'été Ne serait-ce que pour nourrir la peau Pareil, est-ce que je le rachèterais ? Pas forcément, je le trouvais pas non plus exceptionnel J'en avais eu un de chez Yves Rocher qui là me laissait, il y avait un côté menthol qui me laissait vraiment quelque chose de très frais sur la peau Après avoir pris le soleil que j'aimais beaucoup Et du coup à côté celui-là, c'est juste un hydratant avec l'odeur Nuxe Donc rien d'exceptionnel, autant utiliser l'huile après Donc je trouve pas que ça vaut le coup de l'acheter C'est le Nuxe Sun Voilà comme ça, donc non je le rachèterais pas Si on continue avec les soins pour le visage J'ai testé le masque Jinsang de chez Sephora Alors je sais même pas si je les ai tous gardés à force parce que j'ai les adore les masques Sephora Enfin voilà vous le posez, vous faites autre chose avant de dormir Vous regardez votre téléphone, vous regardez la série avec votre mec C'est pas très glamour parce que voilà vous avez un tissu sur le visage Donc clairement vous ressemblez à un zombie Ou à rien clairement Donc si votre mec est pas là c'est mieux Donc faites un truc de fille, voilà tranquille Si votre mec est là, bon Pas très glamour, si il vous aime vraiment C'est bon, ça c'est pour le tester Si il vous aime vraiment, il restera malgré le masque en tissu Non je plaisante Donc du coup j'ai testé le masque Lingzi Je n'arriverai pas à le prononcer, ce n'est pas possible Donc c'est le orange, c'est le masque tissu anti-âge lissant J'avais acheté en solde toute une petite boîte avec tous les masques Et j'avais le tonifiant revitalisant Donc voilà, j'avais besoin d'anti-rides moi aussi Je me suis dit que voilà Mais franchement je les aime bien les masques Sephora Anti-âge ou autre, ça hydrate la peau, ça les repupe, ma peau elle est belle le lendemain Et donc voilà ce que je fais, c'est que je laisse poser le soir Et après, juste avant de dormir, j'enlève le tissu Et je viens masser mon visage Et du coup je fais pénétrer le reste du produit Et je dors comme un bébé Et le lendemain, voilà, j'ai une belle peau Je trouve que... et je fais un petit gommage, toujours avant N'hésitez pas à faire un gommage pour enlever les cellules mortes Ouvrir les pores Et du coup après faire le masque Même faire un bain de vapeur Faire le gommage Et après faire le masque Si vous avez le temps bien sûr Mais ça c'est l'idéal pour bien nettoyer votre peau Et pour la rendre toute douce Ensuite niveau cheveux Alors, je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça Dans ma routine cheveux Je ne sais pas si vous l'avez vu Comment garder mon blond Comment j'ai réussi à avoir un peu moins les cheveux abîmés Et du coup je vous la mets juste là Ou en barre d'infos Si ça vous intéresse Puisque j'explique vraiment tout sur mes cheveux Qu'est-ce que j'utilise, etc Et qu'est-ce que j'ai fait comme blond aussi Chez le coiffeur Donc je vous laisserai aller la voir Je parlais de ce shampoing couleur éclat Que j'ai déjà fini Et que je rachèterai C'est le Nature et moi Donc voilà, sans hésiter Il y a l'autre à l'amande Mais qui a tendance à me regresser les cheveux Beaucoup plus vite Parce qu'il est beaucoup plus gras Mais celui-ci, il est prolongé éclat Cheveux colorés et méchés Sans sulfate, sans silicone, sans parabènes Non testé sur les animaux Franchement, je l'adore On le trouve en plus en grande surface Il est hyper accessible Et du coup pas très cher Par rapport à des shampoings de coiffeur Et franchement, je l'aime beaucoup Donc oui, je rachèterai Nature et moi Ça, c'est sûr Ensuite, j'ai le masque Nourishing Moisture Masque De chez Macadamia Donc lui, mon petit chouchou J'ai gardé jusqu'au bout Je l'ai gardé jusqu'au bout Pour pas le finir Malheureusement Vous voyez, je l'ai raclé Il est du... J'adore l'odeur L'odeur de noix de Macadamia C'est terrible Et voilà Je le rachèterai sans problème Pour nourrir mes cheveux Même si, si vous avez vu ma vidéo J'ai le masque Karastase en ce moment Qui me répare vraiment bien les cheveux C'est un bon complément Et il est spécial Alors voilà, je vous le mets bien là Il est spécial Cheveux fins celui-là C'est-à-dire que Vous avez plein de masques nourrissants Qui vont alourdir le cheveu Faire des cheveux tout plats Une de vous d'ailleurs Qui m'a dit Qui m'a demandé Qu'est-ce que j'utilisais Pour pas avoir les cheveux Tout raplapla Et je lui ai conseillé ce masque Donc d'ailleurs je te fais de gros bisous Si tu passes par là Et voilà Donc c'est celui-ci Cette beauté Donc oui Celui-là Je le rachèterai Franchement On vous gardait vraiment un volume avec Et il fait des cheveux tout doux Ensuite j'ai le Anti-transpirant dry Confort Que je ne rachèterai pas C'est un anti-transpirant Et je ne sais même plus pourquoi Je l'ai acheté celui-là Je ne le rachèterai pas Je vous dis ça Parce qu'il y a de l'aluminium dedans Et j'évite de plus en plus Je cherche de plus en plus Des cheveux sans aluminium Malheureusement Les anti-transpirants Ce n'est pas naturel Puisqu'on essaie de ne pas transpirer Ce n'est pas humain Donc forcément Voilà Donc j'essaie plus de me tourner Vers des déodorants Qui quand même fonctionnent Qui aient une bonne odeur Etc Et voilà Après je ne suis pas quelqu'un Non plus Qui transpire tout le temps Tout le temps Qui a des gros problèmes Donc si vous êtes dans ce cas là C'est sûr Ce n'est pas facile Il vaut mieux des anti-transpirants Que des déodorants Il marchait bien Alors après il y avait ce côté Un peu Poudre blanche aussi Que je n'aimais pas Énormément Et oui Il y avait la sensation sèche Que j'aimais bien Par rapport à ça Mais non Non je ne le rachèterai pas C'est sûr Et surtout Si vous êtes comme moi Et que vous n'avez pas Une trop grosse transpiration Franchement Essayez d'éviter Les déodorants Avec aluminium Enfin tout le monde le sait De plus en plus C'est quelque chose Qui est vraiment Très très cancérigène Donc si on peut éviter Il y a déjà je pense Assez de choses De cancérigènes Partout Dans ce qu'on mange Bon voilà Il ne faut pas devenir parano Mais à un moment donné On accumule Et c'est vraiment pas bon Pour notre santé Je pense que voilà Maintenant On est On est dans une société Où tout est fait Pour consommer Et à pas cher Et donc Forcément Tout le monde A chaque fois Va ajouter des additifs Qui sont pas forcément Bon pour notre santé Et Qu'on mange Qu'on boit Qu'on se lave avec Qu'on le maquillage Voilà Après Soit on l'accepte Ou soit On essaie de se diriger Totalement vers des choses Hyper naturelles C'est pas forcément mon cas Parce que j'aime trop Le maquillage pour ça Enfin j'en suis consciente Et je veux pas vivre Dans une vie de parano À me dire Attention attention Non Mais Les déodorants Surtout en tant que femme Ça touche vraiment Un côté des seins Etc Enfin Je pense que là C'est vraiment quelque chose Qui est reconnu Si on peut essayer de minimiser Et De pas Mettre de la merde Sous nos aisselles Ça serait vraiment Très très bien En ce moment D'ailleurs j'ai reçu Trois déodorants Je vous montre juste celui là C'est les déodorants Probiotiques Alors c'est un partenariat C'est juste qu'on m'a envoyé Les produits Je suis pas payée Pour vous parler de ça Pour que je les teste On m'a proposé en fait D'en parler Et pour l'instant J'ai pas encore assez de recul Pour vous dire S'ils sont bien ou pas Quand ils m'ont contacté Et qu'ils m'ont dit Qu'ils faisaient des déodorants Sans aluminium Sans sulfate Sans propylène glycol Formule courte Pour éviter les risques D'allergie Etc Je me suis dit Ah ouais Et fabriqué en France Donc c'est quand même De plus en plus rare Je me suis dit Ah ouais quand même Donc ça s'appelle Daydry Je suis vraiment en train De le tester Je pourrais pas vous dire Si c'est bien ou pas Promis S'il est bien Je vous en parlerai Nivea Je rachèterai On passe Un shampoing sec Baptiste Odeur Marrakech Donc je sais plus Pourquoi je l'avais racheté Je me demande Si je l'avais pas déjà eu Bon j'adore les produits Baptiste Je vais pas revenir dessus Donc si ça arrive Ça arrive des fois Que vous avez plus de produits Baptiste Et que vous avez pas forcément Le temps D'en acheter Ou si c'est là le matin Vous vous rendez compte Que il y en a plus Vous pouvez également utiliser du talc Si vous en avez chez vous Sur vos cheveux Alors oui il y a plus de blanc Etc Faudra vraiment bien Vous brosser les cheveux Mais ça marche très très bien Donc ça c'est une bonne alternative Au shampoing sec Si vous en avez plus Après voilà Ça c'est vraiment fait pour Vous avez pas ce côté Vous avez moins ce côté blanc On va dire Et il existe également Celui pour blonde Et celui pour brune Que j'aime énormément Donc celui là C'est pas mon préféré Est-ce que je le rachèterais Je ne sais pas Mais je pense pas Et on finit avec la cire Alors cire institut Résultats professionnels A la cire d'abeille Vous êtes nombreux A me demander Qu'est-ce que j'utilise Comme cire etc Moi j'utilise des cires De peau en peau professionnelle Parce que ça coûte moins cher C'est beaucoup plus économique Ça dure plus longtemps J'ai un chauffe-peau Donc ça j'achète ça En boutique du coiffeur Et tout ce qui est grossisse Et donc il m'arrive des fois De ne pas avoir le temps De mettre mon chauffe-peau Ma cire etc Et que ça doit être très rapide Donc j'achète en grande surface C'est pas la première fois Que je vous en parle J'ai également utilisé Plusieurs fois Carrefour Leclerc Intermarché Dans toutes les marques Et celle de Monoprix Je l'ai beaucoup aimée D'ailleurs j'ai même plus le pot dedans Je l'ai beaucoup aimée Elle est hyper douce Elle sent super bon Le côté pot sensible Il est bien là Parce que voilà J'avais moins de rougeur avec Donc je peux vous la conseiller Celle-ci Alors par contre C'est une Elle s'utilise sans bande Donc c'est pas fait pour les jambes C'est fait uniquement Pour le maillot Et les aisselles Les jambes Vous ne retirez rien avec Sur du moment C'est pas de la cire C'est pas de la cire beaucoup plus chaude Et que vous n'avez pas les bandes tissées avec Ça sert à rien de faire les jambes Avec celle-ci Voilà C'est pas quelque chose adapté Celle-ci c'est vraiment pour les poils En dessous les aisselles Et le maillot Et là vous n'aurez aucun problème Pour enlever Pour enlever ces poils-là avec Voilà pour tout J'espère que ça vous aurait fait des découvertes Et que du coup ça vous permettra De pas vous tromper sur certains produits Si vous aviez envie de les acheter Moi si vous avez déjà testé certains de ces produits Ou si vous avez des produits aussi à me conseiller Sur ce que j'ai dit etc N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Vous savez que je poste quand même pas mal de mes tenues Je sais que vous adorez les hauls Je le dis souvent Donc là franchement j'essaie vraiment de poster Pas mal de mes tenues etc De mes derniers achats Pas mal de make-up également Et puis un petit peu ma vie à un mois On va dire mes chats Voilà Donc n'hésitez pas à me rejoindre C'est MBOTM Makeup Pro Et voilà Je vous laisse Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Bye Bye